Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de littérature populaire française du début du 20e siècle, d'une célèbre saga de fantasy anglaise, de super-héros et même de jeux de rôle. Un programme plutôt chargé alors débutons sans plus attendre cette nouvelle chronique de Laurent Houtan. Aujourd'hui je vais donc vous présenter deux bandes dessinées françaises. Alors tout d'abord la brigade chimérique avec Serge Lehmann et Fabrice Collin au scénario ainsi que Gess au dessin. Alors l'histoire résumée très rapidement est la suivante. Fin de la première guerre mondiale, les armées de toute l'Europe se déchirent, utilisent toutes les technologies à leur disposition et les super-humains naissent des décombres des nations et des connaissances scientifiques qui dépassent l'imagination. Vingt ans plus tard, ces super-humains, enfin plutôt ces super-héros, contrôlent l'Europe à l'heure où, à nouveau, la guerre mondiale menace de tout embraser. On est là face à une Ukraine assez classique, on s'amuse à réécrire l'histoire en y rajoutant de la science-fiction ou du fantastique. Mais en fait, c'est pas le vrai sujet de la BD. Non, le cœur de l'ouvrage, c'est le super-héros. Alors là, tout de suite vous vous dites, super, encore une histoire de super-slip en cap-et-collant ? Bah non, pas du tout. En fait, la thèse de Serge Lehmann, qui est le scénariste principal de la série, c'est que le super-héros n'est pas comme on le croit généralement un genre inventé par les Américains, mais qu'en fait, il est né en Europe, et plus particulièrement en France, grâce aux milliers de romans feuilletons qui proposaient à l'époque des personnages très populaires, mais qui sont complètement oubliés aujourd'hui, comme par exemple le nyctalope. Et Lehmann, justement, remet sur le devant de la scène ces personnages. Au travers de la Brigade Chimérique, c'est tout un pan de la culture populaire européenne que l'on redécouvre à travers un récit qui est soutenu, parfaitement maîtrisé, extrêmement érudit, mais jamais prétentieux. S'il y a une comparaison à faire, on pense bien sûr à la Ligue des gentlemen extraordinaires d'Alan Moore. Bref, c'est une saine lecture pour l'été, aussi stimulante que divertissante, et que je recommande chaudement. D'ailleurs, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'univers développé par Serge Lehmann, on peut signaler le one-shot, l'homme truqué, ainsi que la mini-série, l'œil de la nuit, et enfin, le jeu de rôle, la Brigade Chimérique, justement. Autre bande dessinée de l'été, la série Elric du scénariste français Julien Blondel. Alors là, on n'est plus dans le super-héros, mais plutôt dans l'anti-héros. Elric, c'est tout d'abord une série de romans du célèbre écrivain anglais Michael Morcock, un des écrivains de l'imaginaire les plus importants du XXe siècle. Dans cette célèbre saga de dark fantasy, on suit les aventures d'Elric, le dernier empereur d'une race de rois sorciers décadents et voués au culte des forces du chaos. Trahi, faible, maladif même, Elric se voit contraint d'abandonner son trône et de partir en quête de la légendaire épée Stormringer, l'épée buveuse d'âme, afin de préparer sa vengeance et de trouver un sens à son existence. Alors pourquoi lire une adaptation en bande dessinée d'une série de romans, plutôt que les romans, tout simplement ? Eh bien, tout d'abord parce que ces romans commencent d'être passablement datés. Pour certains, ils ont été écrits au début des années 60, à une époque où Michael Morcock enchaînait littéralement l'écriture pour pouvoir payer ses factures. Ce qui se ressent quand même passablement dans son style ou dans la construction des récits. Mais surtout, parce qu'on a avec cette BD de l'excellent scénariste Julien Blondel, non pas une simple adaptation, mais une vraie réinterprétation de la saga. Blondel comprend parfaitement tout ce qui fait le sel de cette série et rend vraiment la violence et la décadence du peuple d'Elric. Tout comme le désespoir de son personnage principal, son cynisme, son romantisme et sa noirceur. On a là une vraie lecture de fantaisie adulte, épique et sombre, à mille lieues du Seigneur des Anneaux, roman que Michael Morcock déteste par ailleurs. Bref, si vous aimez la fantaisie, mais que vous ne supportez plus les histoires d'elfes, de nains ou d'orphelins qui sauvent le monde, Elric est une excellente lecture estivale. Alors deux infos pour terminer, premièrement à signaler Elric, les buveurs d'âmes, qui est un roman assez classique, mais plutôt agréable, paru en 2011 et coécrit par Michael Morcock et Fabrice Colin. Colin est un des scénaristes justement de la brigade chimérique. Et puis, deuxièmement, il faut signaler la présence de Julien Blondel au festival du film fantastique à Neuchâtel, le 11 juillet 2019, pour une rencontre autour du jeu de rôle, parce que Blondel est également un auteur très actif dans le domaine. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne ! On a fini là ? Parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est parler de jeu de rôle Vermine de Julien Blondel qui sort bientôt, puis ça va être vraiment génial. Et puis, en fait, ça va être enchaîné après avec le jeu de rôle Stormrinker, qui s'appelait d'ailleurs actuellement Elric. En fait, on pourrait parler des multivers après de Morcock, puis on va enchaîner avec Fawn Beck, avec Coru, avec Hawkmoon. Et puis, surtout, à partir du multivers, on pourrait parler de Multiversity, en fait, de Grant Morrison. Ce qui... Non, attends, en fait, à partir de Multiversity, on pourrait enchaîner, en fait, et revenir sur le jeu de rôle et puis sur, en fait, la brigade chimérique. Et puis, en fait, ça fait la boucle.